Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va revenir sur le State of Play de PlayStation qui est sorti très récemment. J'ai pas pu le couvrir en direct, ni le soir même parce que ça passait à minuit, le lendemain je me levais à 5h du matin. Ensuite j'ai eu pas mal de taf, je suis tombé un peu malade, j'ai pris des médocs pour tenir le coup. Là ça va un peu mieux, je suis sous le coup du Doliprane donc je vais pouvoir vous faire un petit peu le React. Alors en fait le React je l'ai déjà tourné mais du coup je tourne cette introduction après. Et donc voilà je vais vous mettre les meilleurs moments du State of Play. Les jeux qui je pense sont à retenir pour les prochains mois à venir ou l'année 2025 sur les jeux qui vont sortir sur PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro et PSVR 2 etc. Et puis on va réagir peut-être au dernier jeu qui est annoncé dans ce State of Play. Vous l'avez peut-être vu sur la vignette, c'est Ghost of Yotei. Alors déjà quelques polémiques sont en train d'enfler autour du personnage principal mais je vous en parlerai dans le débrief juste après le React du State of Play. Donc on regarde ensemble les meilleures annonces et puis ensuite restez bien jusqu'au bout, on débriefe, je vous parle un petit peu de cette polémique. Donc c'est parti, installez-vous confortablement pour les meilleurs moments du State of Play de PlayStation. C'est parti. Un jeu PlayStation Studio, Astro Bot, ok. Que j'ai terminé, il me reste 12 bots à attraper. J'ai vraiment adoré mais pour moi c'est pas le jeu de l'année. Pour moi ça reste Black Meat Wukong. Ah, Helldivers 2. Il y aura des bots d'Helldivers, ok. Ah, des spinruns level, 5 nouveaux. Ah, des speedruns là, ça va être des niveaux ultra compliqués. Parce qu'il y en avait certains, c'était trop dur. Ah, ils se sont bien faits, le level design est cool. Ok, ça va être la folie là. D'où nouveau bot ? Ah, c'est... C'était l'Harrblade. Helldivers. Ah, c'est cool. Ah, c'est gratuit. Hi everyone, I'm Nicholas Dussey, the studio head at Team Asobi. We couldn't be happier with the reception to Astro Bot, and to see how much joy Astro is bringing to homes all around the world. On behalf of Team Asobi, thank you so much. Now, we still have a few surprises, up our sleeves. Today, Estrella was a sneak peek at the DLC. We'll release later this year, at no additional cost. We'll have more to share. Donc, c'est cool, c'est cette année. Ok, c'est cette année, sans un add-on gratuit. Ah, c'est cool. Oula. C'est pas mal ça, c'est quoi ce jeu d'horreur là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Oh, c'est plutôt beau ça. Le déplacement du personnage est un peu lent. C'est plutôt joli ça. Graphiquement, c'est beau. Les visages et tout. Les décors. Hell. Enfer. Ah, hell is. L'enfer, c'est nous. C'est pas mal, hein. Le personnage est stylé. Avec son épée, là. Ah, hell is. Pas mal ça. Pas mal du tout, avec son petit drone à côté, là. Que PS5. Rock Factor, Nakon. Ok, ah, c'est Nakon. Ok, un monde médiéval. Il va y en avoir des jeux avec des mondes médiévaux comme ça. Ça faisait penser un peu au sein d'un an. Oh, c'est pas mal, hein. Combat à l'épée. Monde ouvert. C'est un monde ouvert. Bon, après, c'est des jeux qu'on a déjà vus mille fois, ce style de jeu. Un espèce de loup-garou. Bon, graphiquement, c'est pas non plus la folie, mais bon. C'est pas mal, il a des beaux effets, tout ça. Maintenant, bon, c'est pas... Ah, bon, non, c'est pas mal fait. ArcheAge Chronicles. Combat de dragon. Ok. C'est pas trop mal fait. Bon, Dragon Age, Veigward, ça, je pense. Grosse polémique autour de ce jeu aussi, concernant la création de personnages qui est trop inclusif, etc. Bon. Je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo autour d'Ubisoft et... et de sa chute prévisible. Mais là, bon, graphiquement, c'est pas mal. Les combats sont beaux. On peut choisir où on va frapper. On peut combiner des attaques. Ah, c'est stylé, quand même. Graphiquement, c'est quand même assez bien fait. On est sur des combats de boss à rallonge encore. Des trucs qui durent des heures, mais qui vous prend une demi-heure à terrasser le boss. Il y a plein de possibilités de gameplay. Les combats avec tous les personnages, là. Donc, on peut utiliser les autres persos. Pour faire des combats, c'est joli, en tout cas, j'avoue. J'avoue qu'en tout cas... J'avoue qu'en tout cas, la phase de gameplay qu'ils montrent, elle est stylée. Bon, les visages, c'est pas top. J'avoue qu'en tout cas. Bon, on est sur du Seigneur des Anneaux, mélangé à du Dragon Age. Mélangé à du Dragon's Dogma. On est sur un peu ce style-là. Alors, j'ai jamais joué à Dragon Age. The Vague World, 31 octobre 2024. Bon, Dynasty Warriors, pour les fans des Muzus. Dizaine, des centaines d'ennemis qui vous tombent dessus. C'est pas mal fait. Et après, ça résumé, là, sur Aros, il faut aimer le style. Ouais, il y a une centaine d'ennemis au sol. Des combats de boss. C'est plutôt stylé, mais c'est assez répétitif comme style de jeu. C'est pas ce que je préfère. Certaines animations sont vraiment bien faites. Et puis, l'affiche, le nombre de dénits à l'écran, c'est quand même dingue. Encore une fois, il faut aimer le genre. Dynasty Warriors Origins. 17 janvier 2025. Donc, il y en a une date. Monster Hunter, ça. Ouais, Monster Hunter. Celui-là, vraiment, il va cartonner. J'ai jamais joué au Monster Hunter, mais là, graphiquement, je le trouve beau, celui-là. On voit une partie de gameplay. C'est beau, hein. Voilà, graphiquement, ça tue, hein. La météo dynamique et tout, c'est fou. Ah, d'accord, carrément. Oh là, le moteur de jeu, il est ouf, hein. C'est démesuré, en fait. C'est fou, quoi. Je suis pas trop Monster Hunter, hein. J'ai du mal avec ce genre de jeu, mais là, celui-là, il me botte vraiment. Il me donne vraiment envie de me plonger dans l'aventure. Ah, et voilà, on peut se servir des éléments du décor pour tuer les monstres. Ça sent quand même fort, hein. Et puis, graphiquement, c'est... C'est ultra détaillé. Il y en a partout, quoi. Au niveau colorimétrie, c'est très terne, quand même, comme couleur, je trouve. On n'est pas sur des couleurs pétantes, chatoyantes. C'est ça. Un roi blanc. C'est vrai ! C'est ce que nous sommes après ? Un roi blanc. Je suis là. Quelqu'un est en trouble. Il semble qu'on doit faire une investigation plus thorough. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une espèce extinte ? Ah, c'est l'animation, la météo, les décors, les détails, c'est fou, hein. Enfin, ils ont fait un travail monstre, c'est le cas de le dire. Ce Monster Hunter Wilds, il va défoncer. Je pense que celui-là, il va cartonner. Clairement. Capturé sur PS5, mix de gameplay et de cinématique in-game. Ok. C'est avec le moteur du jeu. Japon. Kostatsushima 2. Mon Yotei, 1603. Le loup est bien fait. Oui, c'est Ghost of Tsushima 2, ça. Le masque, c'est ça, c'est sûr. Ah, la musique. Là, ça va faire concurrence à Assassin's Creed Shadow, ça. On va tout de suite faire la comparaison. C'est une femme ? Sucker Punch, c'est ça. Ghost of Tsushima 2. Ah, la musique. Oh, là, c'est beau. C'est le jeu, ça ? Wow. Popopopopo. Ah, ouais, là, Ghost of Tsushima. Pas Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Shadow, là. Oh, là, c'est beau. C'est beau. Le loup est bien fait. En quoi, c'est une femme ? Ok, on joue une héroïne. Bon, à mon avis, ça va encore faire parler. Parce que je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, en ce moment, on joue que des héroïnes tout le temps. On avait Jin Sakai dans Ghost of Tsushima. Là, on va avoir une femme dans le deuxième jeu. Ça va faire parler. Par contre, c'est beau. C'est très beau. Il faudra voir l'histoire de cette jeune femme. Ghost of Yotei. Ok. Super. Ah, il y aura des armes. 2025. Très beau, en tout cas. Très, très beau comme jeu. Je pense qu'on est arrivé au bout. Ouais, certains jeux sympas, d'autres non. On va débriefer de tout ça, bon. Mais, ouais, le dernier jeu, quand même, graphiquement, il tue. Bon, bah, finalement, un state of play un peu en demi-teinte. On n'a pas eu beaucoup de jeux PlayStation Studio. À part, bah, le DLC gratuit d'Astro Bot. Mais ça, de toute façon, ça devait être déjà prévu depuis le début de la sortie du jeu. On a le nouveau jeu, donc, Ghost of Yotei. La suite de Ghost of Tsushima. Donc, de PlayStation Studio, pour le coup. Bon, on va y revenir sur celui-là, parce que j'ai été, pour faire cette conclusion, j'ai été regarder un petit peu déjà certaines vidéos, certaines choses qui vont faire polémique autour de ce jeu-là. C'est sûr, je vais vous en parler très brièvement. Et puis, bah, pas de nouvelles du jeu d'Insomniac Games Marvel's Wolverine. Pas de nouvelles de Naughty Dog avec, éventuellement, The Last of Us 3 ou une nouvelle licence, puisqu'ils travaillent sur une nouvelle licence. Donc, voilà, encore une fois, PlayStation ne dévoile presque rien. On n'a rien du côté de Santa Monica. Voilà, c'est vraiment un peu chiche, quoi. Ghost of Yotei, ok, magnifique, pour le coup, par contre, très beau. Le reste des jeux, bon, Dragon Age Vanguard, qui est pas mal, certains jeux qu'on a vu au début, qui sortent un petit peu du lot, voilà, en termes de gameplay, etc. Mais rien de génial à se mettre sous la dent. Et puis, pour Ghost of Yotei, hein, ce jeu, je vous dis tout de suite, va faire polémique et commence déjà à faire polémique. Alors, première chose, si vous avez vu ma vidéo sur Ubisoft et sur Assassin's Creed Shadows, donc avec Ubisoft qui est en train de s'effondrer et Assassin's Creed Shadows qui, de par son côté un peu inclusif, bah, est en train de perdre la bataille et a été repoussé, etc. Et ben, d'un côté, ça peut faire très mal à Ubisoft le fait de sortir ce jeu Ghost of Yotei, qui est quand même, graphiquement, et puis s'ils ont les mêmes niveaux d'exigence que Ghost of Tsushima, ils vont les étaler complètement dans la bataille des jeux au Japon dans les années 1600, puisque ça se passe à peu près au même moment entre Assassin's Creed et ce Ghost of Yotei. Donc là, clairement, entre les deux, il n'y a pas photo, tout le monde va se mettre sur Ghost of Yotei plus que sur Assassin's Creed. Maintenant qu'en plus, il est repoussé à 2025, donc pour le coup, qu'ils sortent quasiment dans la même année, et ben, les gens vont forcément adhérer beaucoup plus à Ghost of Yotei que à Assassin's Creed Shadows. Mais là où le bas blesse un petit peu, c'est au niveau, alors, le fait que ce soit une héroïne, bon, encore une fois, on va jouer une femme. Ça commence à être un peu, maintenant, courant, on n'a que ça de plus en plus dans les nouveaux jeux qui sont annoncés. Si ça sert le récit, encore une fois, comme, par exemple, The Last of Us 2, avec Ellie et compagnie, puisque, de par ce que j'ai pu lire, le mont Yotei est une espèce de mont sacré qui donnait des pouvoirs aux femmes, des pouvoirs spécifiques aux femmes à l'époque. Et donc, pourquoi pas cette ronin samouraï aurait eu une éducation, enfin, en tout cas, une formation de samouraï, aurait perdu toute sa famille et voudrait se venger, justement, des gens sur l'île, etc. Donc, je ne sais pas vers quoi va s'orienter l'histoire, mais là où il va y avoir une polémique, où ça va poser problème, c'est au niveau de l'actrice qui a été recrutée, justement, pour incarner, donc, les traits de visage de Hatsu, donc, qui va être l'héroïne principale du jeu en question. Eh bien, il s'agit d'Erika Ichi, qui est, en fait, une transgenre, qui était un homme, qui est devenu une femme, mais, au-delà de ça, qui est surtout une activiste woke, raciste anti-blanc, de par ses propos, par rapport à la police suprémaciste blanche qu'il faut éradiquer, compagnie, qui est dans le mouvement wokiste puissance 10, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand Sucker Punch prend cette actrice-là, qui est transgenre, donc acteur-actrice, qui est devenue une femme, pour, justement, incarner leur héroïne dans leur jeu vidéo, il n'y a pas de fumée sans feu, sinon, il prendrait n'importe quelle actrice japonaise, pour, justement, représenter, donc, cette héroïne. Et là, je pense, quand même, qu'il y a un message derrière tout ça, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, cet activiste, voilà, qui, apparemment, en fait des caisses sur Internet, qui est vraiment très actif dans ce mouvement, dans ce mouvement, un petit peu, dans cette idéologie, eh bien, voilà, c'est elle qui va incarner le personnage. Mais, je vous laisserai aller voir, à la limite, parce que je ne vais pas m'étaler sur le sujet, ce n'est pas le but de ce State of Play, c'était surtout de revenir sur tout ça, et puis, éventuellement, la polémique qui va peut-être enfler. Je vous laisse aller voir la vidéo de Bugland sur le sujet, qui a fait une vidéo vraiment complète, qui est très intéressante. Il en parlera sûrement mieux que moi, et plus en détail. Mais, en tout cas, voilà, je voulais souligner ce truc-là, puisque, ben, voilà, je vous dis encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu, sinon, ils auraient pris n'importe quelle autre actrice, plutôt que de prendre celle-là. Donc, j'espère que ça ne va pas impacter le jeu, en tout cas, le mouvement idéologiste qu'elle représente, et qu'elle veut faire passer, voilà, dans sa vie de tous les jours. J'espère que ça ne va pas impacter l'histoire dans le jeu, que ça sera juste, voilà, l'actrice qu'ils ont pris, et pas ses revendications et ses idéologies, pour les transmettre dans le jeu, encore une fois, ce qui m'agace au plus haut point. J'espère vraiment que l'histoire de Ghost of Yota, il va être construit autour de ce personnage féminin, qui peut avoir un passé douloureux, et puis vouloir se venger de par sa formation de samouraï, avec ce mon Yotaï, qui, je vous dis, donne, dans la mythologie, des pouvoirs aux femmes, donc, en 1603 au Japon. Donc, pourquoi pas ? Si ça sert le récit, ça peut être vraiment cool. En tout cas, graphiquement, ça défonce tout, franchement, ça décroche la mâchoire. C'est très, très beau, on en a vu très peu, vraiment, il y a très peu de phases de gameplay. Il faudra attendre un petit peu pour en voir plus. 2025, je pense que ça sortira en fin d'année 2025, il ne faut pas compter sur ce jeu-là, en début d'année 2025. En tout cas, une belle annonce de PlayStation, mais trop peu d'annonces de PlayStation. On veut du jeu, du jeu, du jeu, on n'en a pas beaucoup. En tout cas, des PlayStation Studios, parce que les Capcom, les Electronic Arts, tout ça, on va les voir arriver sur la PlayStation, sur toutes les autres consoles au cours de l'année. Mais les jeux first party PlayStation Studio, pour l'instant, c'est très chiche, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, à part ce Ghost of Yotaï, moi, j'attendais du Insomnia, que j'attendais du Santa Monica, du Naughty Dog, du... Voilà, rien du tout de tout ça. Donc, bon, j'espère qu'ils communiqueront dans l'année sur d'autres jeux à venir, parce que sinon, ça risque d'être quand même assez faiblard, surtout avec la Nintendo Switch 2 qui va arriver, qui vont nous balancer du Mario, du Zelda, du machin, qui vont tout cartonner. Bon, en tout cas, on verra bien. Suite aux prochaines aventures concernant une éventuelle polémique autour de Ghost of Yotaï, on en reparlera très prochainement sur la chaîne. Vous retrouvez des vidéos qui sont également tombées, notamment sur Assassin's Creed Shadow et la chute d'Ubisoft. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus. Je vous ai fait également la découverte du jeu Zelda Echoes of Wisdom, le petit coup de cœur pour l'instant de ce mois de septembre. Le mois d'octobre va enchaîner encore avec plein d'autres jeux, avec Silent Hill 2 Remake, avec DBZ Sparking Zero. Il y aura encore des films que je vais aller voir au cinéma. Je vous ferai des critiques, notamment Megalopolis, également Motherland, les séries Agatha All Along. Je vais essayer de m'y mettre, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai eu énormément de travail, un peu malade, un peu de fatigue. Je n'ai pas eu le temps de me lancer dans tout ça, plus tous les autres jeux que je n'ai pas eu le temps de terminer. Enfin bon, c'est ma vie de gamer, je ne vais pas me plaindre, franchement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air. Maximisez les commentaires pour la machine YouTube, pour le référencement de la vidéo, c'est important. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce State of Play. Je serai ravi de lire vos retours. Et nous les geeks, on se retrouvera très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur tout. Ciao, ciao.